... La dernière forme du projet Mekit Brut a été faite en collaboration avec l'Opéra de Marseille. Ça a mis en scène trois musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Marseille, plus un IME de la Fabrique. C'est l'IME Verprès à Marseille, qui est un centre qui héberge des jeunes entre 12 et 20 ans, et qui ont la chance d'avoir un lieu de création qui s'appelle la Fabrique. En fait, le dénominateur commun qu'il y a à chaque fois dans ces projets, c'est d'essayer d'alimenter trois axes distincts. C'est-à-dire, d'un côté, être en mesure d'avoir une expérience sociale et artistique avec des publics spécifiques. De l'autre, essayer d'emmener des musiciens et des gens qui ont une culture musicale dans des directions auxquelles ils n'ont pas accès habituellement. Donc là, on avait l'Opéra qui est dans un exercice de promotion de leur répertoire. Ce sont des pièces qui exigent beaucoup de virtuosité, beaucoup de connaissances. Donc là, l'idée, c'était vraiment de se dire qu'on va essayer d'extraire des mini-capsules de grosses pièces du répertoire et d'essayer, à partir de cette matière, de jouer avec la plasticité de ce matériau. On documente en libre, c'est-à-dire que les logiciels, tous nos outils sont disponibles via les sites de Brutpop, via le site de Résonance. Après, ça fait quand même des années qu'on essaie de travailler à la capacité de transmission. Les outils ont vocation à être partagés, réemployés, modifiés selon les principes du logiciel libre. Je m'appelle Murielle Collagrande, je suis designer et j'ai fondé Ova Home en 2018. C'est une entreprise qui a créé un jeu connecté. Donc, c'est deux petites manettes de Sound Explorer, qui sont musicales et sensorielles, connectées à une application avec des jeux pour développer l'écoute, la motricité, la communication chez les enfants. Donc, ce jeu, on peut l'utiliser dans les différents contextes pédagogiques ou d'accompagnement de l'enfant pour son développement. Donc, ça peut être en famille, à l'école ou en établissement médico-social ou chez un thérapeute. Ces deux petites manettes de jeu, elles comportent des capteurs. En fait, c'est entre la manette de jeu et entre l'instrument numérique. Donc, on a un joystick, qu'on retrouve sur pas mal de manettes de jeu, un capteur de souffle, donc avec un petit bec. Donc, ça, c'est très important. Ça permet de jouer des instruments avant et ça permet aussi de s'exprimer et de laisser sortir un peu avant la parole. Le souffle, c'est quelque chose qui est important aussi de réussir à contrôler le souffle. On a des capteurs de gestes aussi, de mouvements. Et sur celle-ci, on va retrouver aussi des capteurs de mouvements et des capteurs de pression. Donc, on a des boutons mous. Plus on appuie fort, plus on va avoir un impact sur le son. Donc, on a toute une finesse qui est possible dans le jeu musical et dans l'interaction. Il y a deux choses dans l'application. Il y a des jeux musicaux. Donc, là où souvent, nous, on fait des propositions sonores et l'enfant doit interagir, répondre en fonction du son qu'il entend. Et il y a une notion aussi de création, une dimension créative. Donc, avec des jeux où on peut s'enregistrer et déformer les sons qu'on enregistre avec ses manettes. Ou de l'interprétation avec des instruments, avec des sonorités. Comme c'est du numérique, on peut mettre tous les instruments qu'on veut. Donc, avoir des sonorités assez électro ou des sonorités d'instruments analogiques, classiques. Et le numérique aussi permet, comment dire, d'avoir un espace un peu contrôlé pour la création. Ça veut dire que, généralement, nous, on s'est dit, ça va faire plutôt telle ou telle note. On est dans une gamme et on sait que ça ne va pas faire des trucs trop dissonants. Moi, c'est Cassandra Fulgueras et je suis artiste plasticienne. Et David Benzazon, qui est musicien. Aujourd'hui, on a présenté des instruments à résolance corporelle. Qui sont plutôt destinés à un public sourd ou malentendant. Qui, en fait, utilisent le corps comme caisse de résolance. Et donc, à travers la vibration, du coup, les personnes sourdes ou malentendantes ont une sensation de musique. Mais, en fait, la particularité de ces instruments, c'est qu'ils prennent le corps comme caisse de résonance. Donc, ils l'intègrent à leur organologie. Le corps vienne les compléter et apporter une double appréciation du son pour les entendants. Et tactile pour les sourds, en tout cas. Pour ces instruments, j'ai choisi l'acier. Puisque c'est une matière qui est à la fois plastique et élastique. Donc, les propriétés plastiques de l'acier permettent de donner une forme à l'objet qui est en adéquation avec l'anatomie, avec les courbes du corps. Et élastique parce qu'il y a une déformation provisoire, qui n'est pas une déformation définitive. Donc, la structure métallique, quand elle est en vibration, elle reprend sa forme initiale. Et c'est ce qui permet le phénomène, du coup, de transmission. En prenant cet angle de vue de la vibration, ça nous fait considérer le son comme un événement. Et du coup, la musique comme une suite d'événements sonores dans le temps. Et ça permet de redéfinir ces expérimentations à travers la pratique de cet objet. Ça a permis une rencontre des sensibilités, d'entendants à sourds et de sourds à entendants. Et ça a permis d'enrichir nos réalités. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je m'appelle Thomas Odisser et je viens de réaliser une thèse en art plastique qui travaille sur les dispositifs interactifs et les publics empêchés. Dans ma thèse, j'ai défini et critérisé le terme d'empêchement. Et pour cela, j'ai essayé de réfléchir à travers tous les termes qui pouvaient exister. Donc, que ce soit les personnes marginalisées, personnes exclues, exilées, mises à l'écart, etc. Aussi, la notion de les anormaux que Michel Foucault ait pu définir. Et à travers ces recherches-là, il y a aussi les termes anglophones qui sont apparus, comme le impairment et impediment, qui du coup sont des termes qui sont à la fois la déficience. Pour impairment, la question de la déficience et impediment, la question de l'obstacle. La question de la déficience qui est plutôt de l'ordre mental et psychique et le impediment de l'obstacle, donc plutôt du corps et de la résistance des corps. Et de comment questionner l'empêchement, c'était questionner à la fois les questions liées au corps et à la psyché. En fait, la question dans la thèse, c'était de réfléchir sur qu'est-ce que les nouvelles technologies et notamment les dispositifs interactifs peuvent permettre pour et par ces publics. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire à travers trois projets que j'ai développés qui ont été mis en place avec des personnes autistes, avec des personnes qui sont mineures, isolées, étrangers à Paris. Et un troisième public qui est des hommes homosexuels cisgenres habitant dans des pays criminalisant l'homosexualité. Et en fait, dans chacun de ces projets, j'ai essayé de voir comment les technologies, en termes de workshop et en termes de mise en place de méthodologie, de protocole, pouvaient permettre quelque chose à la fois sur l'impact physique, cognitif de ces publics. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'immédiateté dans les nouvelles technologies qui du coup fait du sens, de l'interactivité, le fait que ça crée de la reliance directement. Je pense qu'il y a quelque chose de plus qui se joue au niveau du corps physique et cognitif qui est plus présent qu'avec les autres médiums. Hi, my name is Sam Duke. I'm a musician and co-founder of Lifesize. Lifesize is a community music and arts organisation based in the UK. I'm happy to be delivering this workshop about Figuer Notes for you today. Figuer Notes is a musical notation system and teaching aid. It was developed in Finland. It utilises colours and shapes and is a very intuitive system to use. I highly recommend it for educators and people working in community arts. I have been using myself for many years and I've seen lots of positive reactions to the system. I hope you enjoy learning the basics about it today. If you want to find out more, I highly recommend you visit figuernotes.org where you can find out everything you need to know about implementing this system in your work. CUP, c'est un groupe de rock noise qui a vu le jour au sein d'un institut d'éducation motrice à Nantes qui est composé de jeunes adultes en situation de handicap moteur avec des troubles associés. C'est un groupe qui est composé de neuf jeunes en situation de handicap. En 2019, on a eu pour idée de faire avec eux une création artistique avec des musiciens professionnels pour leur permettre d'accéder à des scènes professionnelles type SMAC ou autres pour présenter un projet de spectacle abouti et montrer qu'on peut monter sur scène avec des musiciens en situation de handicap. Alors, en parallèle de ça, on s'est assez vite rendu compte en fait que l'instrument traditionnel type clavier et guitare, c'était compliqué de s'en servir pour ces gamins-là au niveau de la préemption, au niveau de l'utilisation, au niveau de l'appropriation de ces instruments-là. Et donc du coup, en en discutant avec des étudiants de l'Université de Nantes et de l'École de Design, on a eu pour idée de faire travailler des étudiants dans le cadre de workshops de travail d'une semaine pour penser des prototypes qui faciliteraient l'accès justement à ces instruments et à la pratique musicale. Donc ça peut être des instruments ou ça peut être du mobilier qui permet de porter les instruments ou des outils X ou Y qui permettraient de faciliter l'accès à ces instruments-là. Tous ces prototypes-là sont documentés par des designers professionnels et tous les plans et les codes seront mis en ligne, en open source libre, et chacun pourra les télécharger, pour les fabriquer au sein de Fab Lab, car tous ces prototypes-là sont pensés pour être fabriqués en Fab Lab, en imprimante 3D, en découpe laser, en assemblage très simple. Et tout le monde pourra les accaparer pour les modifier, modifier le code, modifier la forme, modifier ce qu'on veut en fait. Après, c'est à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada